Salut à tous, on est là ensemble pour la guidance du 6 au 12 mars. Déjà, c'est un truc de fou, on s'avance vers le printemps, ce qui est plutôt cool. Moi j'aime toutes les saisons, mais... Alors on va aller voir ce qu'on a avec la triade de manière globale déjà, et puis après on va aller voir avec le tarot. Hop, c'est parti, mon kiki. L'énergie de la semaine, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ? Allez, c'est parti, quelle est l'énergie de la semaine ? Oh putain, piouf, 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 piouf. Ok. C'est plutôt vachement bien en fait, de voir déjà, direct, dans un premier temps, qu'il y a quelque chose ici qui vous met un petit peu mal, ok ? Et qui vous rend malheureux, triste, vous fait ressentir plutôt abandonné, ou vous avez le sentiment d'avoir abandonné la partie, ou je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est la blessure d'abandon, pas mal ici. Et quoi qu'il arrive, c'est pour moi relié à la tristesse, à l'élément métal, poumon, colon, la peau. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de santé, puisque d'habitude je ne le fais jamais, ok ? Donc, peut-être ça a besoin de parler à certaines personnes. En tous les cas, ici, une situation vraiment difficile, qui vous épuise, et sur laquelle vous avez une forme de blocage, ou une forme d'indisponibilité, quelque chose qui n'est pas évident à vivre, là, peut-être en début de semaine, passe un cap, d'accord ? On passe un cap, on passe de l'autre côté, on passe d'un côté plus de compréhension. C'est marrant parce qu'ici, on a l'émotion qui est bloquante, qui est difficile. Peut-être c'est une émotion que vous avez déjà ressentie, et qui est déjà peut-être un petit peu derrière vous, ok ? Parce que les énergies qui sortent, ça ne sont pas nécessairement des énergies qui durent longtemps, d'accord ? Je n'ai pas de temporalité, vous voyez ? Ça peut être un événement marquant dans la semaine, ça peut être le début de votre semaine, ça peut être ce qui s'est passé là, ce week-end, et qui va entraîner quelque chose dans la semaine. Bref, vous voyez un petit peu, enfin voilà, c'est important pour moi de vous expliquer comment ça peut se placer, d'accord ? Donc, avec la porte ici, qui est en plus centrale, d'accord ? On accède à autre chose, on passe un cap, c'est plus le même angle de vue, ça n'est plus la même compréhension. On va comprendre des choses par rapport à sa famille, à des schémas qui sont répétitifs, à des process transgénérationnels, à quelque chose de karmique. On y voit plus clair, il y a une compréhension qui est mentale. On arrive à s'extirper un peu de la blessure émotionnelle pour en faire quelque chose. C'est-à-dire que là, ok, c'est bon, j'ai une vision, c'est comme si tout à coup, tu as une vision d'ensemble. On arrive à comprendre ce qui a merdé et à en faire une richesse. On arrive à comprendre là où on répète les schémas et comment on peut métamorphoser ça pour en faire quelque chose de vertueux, quelque chose de riche, quoi. Enfin, vraiment, c'est vraiment ça, c'est comment je peux passer d'une forme d'apitoiement, culpabilité, ronger son frein. Vous voyez, il y a deux diagonales, je le sens vraiment comme ça ce tirage. J'ai la porte au centre, d'accord, j'ai toujours pas regardé le dos de deck. Et la porte au centre, j'ai fait un truc que je ne fais jamais. Enfin bon, en même temps, ça change souvent, moi, mes trucs, mais bon. Mais là, ça, c'est voilà, c'est comme ça. J'ai mis les deux cartes ici, vraiment pile, à la moitié de la porte. Donc, on a ça qui fait partie de ce schéma, ça qui fait partie de ce schéma, ok ? Donc, vraiment, il y a le avant et il y a le après. On capte des choses, vraiment, ok, voilà. Avec cette histoire de choix, ça va vous permettre, si vous voulez, ce qui se passe ici et ce que vous allez métamorphoser, comprendre, conscientiser, poser devant vous, voir véritablement, va vous permettre de vous repositionner, va vous permettre de vous orienter et de faire des choix conscients, d'accord ? C'est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'on passe d'un endroit où on était dans le Schwarz, dans le flou, et puis dans le Schwarz, je crois que je ne parle pas, c'est allemand, je crois. Enfin bref, ça doit devenir, Schwarz, c'est dark, quoi, c'est sombre. Donc, c'était sombre et on va mettre de la lumière, de la richesse, quelque chose qui est généreux, quelque chose qui est vertueux, quelque chose qui va pouvoir prendre racine différemment et donner un arbre différent, ok ? Donc là, vraiment, je trouve ça très intéressant, vraiment, véritablement. Vous voyez, si vous vous reconnaissez dans ce type de process, ok. Concrètement, dans la matière, ça donne quoi cette semaine ? Et après, je vais faire une petite touche sentimentale. Il y en a qui vont zapper direct au sentimental. Ça me fait marrer. Allez, concrètement, en même temps, il y a des infos, en général, dans le concret, dans la matière, ok ? Peu importe, dans quel domaine, je ne sais pas. C'est parti, il se passe quoi cette semaine ? Les cocos, les kikis. Oui, voilà, on voit cette peine qui se remet ici, mais dont on fait quelque chose. On va faire quelque chose de ça, de cet état de merde, j'ai envie de dire, dans lequel on est, peut-être pour certains, depuis longtemps, dans des blocages dans lesquels vous êtes depuis longtemps, qui vous rendent malheureux. Il y a un apitoiement sur un blocage. Alors, je m'explique. Forcément, quand c'est un blocage, c'est un blocage. On a du mal à s'en dépêtrer, bien qu'il y ait des techniques pour ça. Je le dis et je le répète. Parfois, c'est uniquement lors de guidances. On verbalise des choses et ça décoince. Parfois, on a besoin de techniques énergétiques qui fonctionnent aussi très bien. Mais ici, et puis il y a des blocages qui sont un petit peu longs, parfois. Mais il y en a sur lesquels on s'attarde, parce qu'une part de nous tire encore un bénéfice secondaire à rester dans le caca du blocage. Parce que les gens s'occupent de nous, ils nous écoutent, ils nous entendent, enfin bon bref, peu importe, parce que ça, voilà, peu importe le bénéfice secondaire, ils sont divers et variés. Mais moi, je crois à ça. Donc après, voilà, c'est un point de vue, vous en faites ce que vous voulez. Et puis il y a des blocages qu'on ne conscientise pas, dans lesquels on est, qui sont là, qui s'accrochent, et qui nous font souffrir aussi. Mais l'apitoiement, c'est vraiment une option en plus. Déjà la souffrance, la douleur est une chose, la souffrance est une option. Alors l'apitoiement, c'est carrément l'option carrément en plus. Donc attention à ne pas s'apitoyer. Et je pense sincèrement que là, c'est l'histoire d'un cap qu'on passe, qu'on conscientise, on arrête d'être dans le déni. On voit les choses, on voit les choses. Et cette douleur, on la voit. Et on sait ce qu'on peut faire de cet état d'être. On sait ce qu'on peut transformer. On sait ce qu'on peut manifester autrement, différemment, avec ce nouveau départ. D'accord ? Donc il y a vraiment, de cet état, on peut partir sur autre chose. Et il y a une notion ici, alors le 10 de denier parle de richesse, d'abondance aussi. Je pense que ça va générer des choses vraiment intéressantes. Et vous allez reprendre confiance en vous avec cette reine de bâton qui, c'est comme si vous aviez la gouache, la joie qui revient. L'idée de pouvoir être en capacité de laisser derrière vous des vieux schémas, d'accord ? L'idée d'être en capacité de faire cette transition pour vous amener vers davantage de richesse, d'abondance, quoi. Il y a vraiment cette notion, les gars, vous avez le droit à l'abondance, vraiment. Putain, et voilà, c'est reparti. On a vraiment, je suis grossière, je sais, même en consultation perso. Voilà, vous me connaissez, enfin, bon bref. Pas tout le temps, je suis capable de parler très, très, très correctement aussi. Mais là, ça part tout seul. On a la force, le courage, la confiance en soi. Je pense que c'est vraiment plus la confiance en soi. D'être son meilleur pote à soi. D'être, d'avoir ce smile intérieur, vraiment. qui est que, moi là, c'est ok, en fait. J'ai capté pourquoi je souffre. J'ai compris. Purée, j'ai compris. J'ai du coup l'énergie de vouloir démarrer quelque chose de plus abondant. Je fais ça avec le sourire, avec confiance en moi. Avec moi, à l'intérieur de moi, qui me dit, waouh, génial. Franchement, ok, j'ai la ressource et la confiance nécessaires pour transiter, pour aller plus loin, pour transformer quelque chose, pour laisser derrière moi un vieux schéma et aller vers davantage d'équilibre. Il y a ici, ce que vous travaillez ici, c'est vous vous comparez aux autres, vous êtes comparé à quelqu'un d'autre, vous avez peut-être de la difficulté dans une relation ou dans une compétition, dans le travail. Vous vous sentez en compétition et là, vous comprenez sans doute que la compétition, vous la faites avec vous-même et c'est vous que vous devez choisir si vous voulez être choisi, sentimentalement parlant. Et du coup, je pense que vous allez regarder les rapports de compétition, les rapports amoureux avec des indisponibilités différemment. Ouais. Alors, amoureusement, on a quoi cette semaine ? La justice avait envie de parler, je l'ai vue deux fois. Donc, il y a des choses qui vont s'équilibrer réellement avec la princesse de coupe juste à côté. C'est que, on va voir ce qu'elle veut nous dire cette princesse de coupe. Parce que la princesse de coupe, elle ouvre son cœur, elle laisse son cœur ouvert. Et c'est cette recherche d'équilibre en vous qui va vous permettre de laisser votre cœur ouvert, qui va vous permettre aussi de jouir du fait de recevoir de l'amour, avoir le cœur ouvert et recevoir de l'amour. C'est important. Il y a comme un flot ininterrompu de belles énergies d'amour qui viennent vers vous ici. Vous êtes satisfait, satisfaites du travail aussi émotionnel que vous avez fait sur vous, sans doute, et que vous allez conscientiser cette semaine. Il y a quelque chose qui va vous ravir, reine de coupe. Je pense que là, ce qui se passe, c'est qu'on a une confiance en soi qui vient vers vous au niveau amoureux. Et ça vient vite. Vous allez peut-être avoir des nouvelles qui vont vous ravir. En tous les cas, il y a un travail émotionnel qui est fort ici, sur le fait d'être dans l'équilibre. Garder le cœur ouvert. Se satisfaire du moment présent, de ce qui se passe, de ce qu'on vous donne. Et d'être en capacité de recevoir. Vous travaillez le fait du donner et du recevoir ici. Et les choses vont vite pour vous en amour. On a en plus la force en dos de deck. Vous allez avoir de la communication. Vous allez avoir des signes, des messages cette semaine, sans doute, au niveau amoureux. Qui vont vous donner du courage et la force de faire ce travail, en tous les cas. Je pense que vous passez un cap émotionnel. Vous êtes en train de rééquilibrer quelque chose, c'est assez fort. Vous allez comprendre des choses, c'est assez fort. Restez connecté à votre intuition. Maîtrisez vos pulsions. Maîtrisez votre impatience. Restez centré. Restez ancré. Il y a des choses qui se stabilisent. Vraiment, qui se stabilisent. Il y a des choses qui viennent à vous. Il y a des choses qui viennent à vous clairement. On va demander un conseil. Un conseil. Je vais demander un conseil à qui ? 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 À Béline. Ah ! Il y en a un qui m'a fait de l'œil. Je vais tirer une petite carte. Alors, qu'est-ce que tu dis Béline ? Oui, ancrez-vous. C'est ce qui va vous permettre de maîtriser des espèces de pulsions à la con qui sont vos pires ennemis. Ça sera le seul mot du Béline. Elles sont là, vos pulsions, qui sont vraiment ce qui vous fait le plus blabla dans votre tête. Ancrez-vous. Faites des balades en forêt. Dans la rue, peu importe. On s'en fout. Faites à manger. Faites des massages. Faites de la poterie. Ancrez-vous. Allez, un petit conseil. Du Tao. Vous êtes avant l'accomplissement. Ok ? Vous êtes sur le plongeoir. Vous êtes en train de... Vous savez, ce avant qui est toujours un peu stressant. Mais vous sentez que... Donc, vous avez des incertitudes, ce qu'on vous dit, des doutes, des hésitations. Vous perdez confiance par moments parce que c'est instable. Et parce que... Tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Mais faites confiance. Il y a en dos de deck la carte ici du retour. D'accord ? Donc, il y a retour, début d'un nouveau cycle. Vous comprenez des choses. Vraiment, pour moi, c'est certain. Restez ancré. Réthme approprié. Régénération. Caractère inévitable. Amélioration constante. Vous allez, je pense, être récompensé. Ouais. Vous êtes en train de renforcer la conscience du soi. Le renforcement de votre intérieur. Et ça, c'est important. Il y a un gros travail de fait. Il y a quelque chose au niveau amoureux qui est en train de se guérir, qui se trame. Vous êtes en train de rééquilibrer les choses. Et voilà. C'est un peu comme ça. Parce que, voilà. Mais ça vous permet de conscientiser ce qui est de l'ordre de... Qu'est-ce qui se passe si je change une façon de faire que je comprends ? Eh bien, il y a quelque chose de super chouette qui vient là. Clairement. Voilà, voilà. Donc, vous allez maîtriser vos pensées. Et ça, ça va être un super tour de passe-passe. Parce que l'énergie va changer grâce à ça. Voilà. Bon. Ben écoutez. J'espère que ça vous a parlé. On se retrouve tous les jours sur Insta. Avec le lien en dessous de la vidéo. Puis, il y a d'autres vidéos en ligne, évidemment. Et puis, sinon, en consultation perso, comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Passez une excellente semaine. Et puis, voilà. Je vous embrasse. Je vous remercie. Je vous remercie.